Caruta, comment se connecter à la plateforme ? Lorsque l'on est étudiant sur Aix-Marseille-Université, on a la possibilité de se connecter à la plateforme Caruta via l'ENT. On va donc taper dans le moteur de recherche ent.univ-amu.fr ou sur la barre d'adresse, bien sûr, pour tomber sur l'ENT. Il faut ensuite s'authentifier pour pouvoir accéder à la plateforme Caruta. L'ENT comporte un ensemble de briques que l'on peut disposer un peu comme on le souhaite sur l'écran. Pour trouver Caruta, il suffit de taper dans le moteur de recherche Caruta. Caruta Portfolio APC. Si on veut que Caruta reste sur votre bureau, sur votre ENT, il suffit de cliquer sur l'étoile pour le rendre favori. Une fois cela fait, vous trouverez donc Caruta sans problème dans vos favoris, qui se trouvent ici. Pour moi, ça se trouve ici. Pour ensuite le déplacer. L'étape suivante est la connexion sur Caruta. Il faudra donc cliquer sur ce gros bouton Ex-Marseille Université pour pouvoir se connecter à Caruta. Pour ceux qui utilisent le projet PRO, à ce moment-là, il faudra cliquer sur ce lien. Mais cela est réservé à certaines formations seulement. La plupart des personnes utilisant le portfolio de compétences Caruta cliqueront sur ce bouton. La plateforme se charge alors et vous retrouvez la page d'accueil ici. Première chose à faire, il faut dans un premier temps vérifier si vous êtes bien dans votre formation. Je suis normalement inscrit en BUT technique de commercialisation. Je retrouve donc ce BUT sur cette liste déroulante. Je ne dois surtout pas le modifier. Si j'ai un besoin de revenir sur cette page d'accueil à un moment donné, nous avons la petite maison qui se trouve ici qui me permettra de revenir sur la page d'accueil. Si je rencontre un problème de fonctionnement, je clique sur Support technique qui m'amènera directement après l'authentification sur les tickets de l'université. Je vais donc à présent détailler un peu dans les vidéos suivantes les différents menus et les différentes étapes pour pouvoir remplir votre portfolio Caruta. Il est néanmoins important avant d'avancer de bien vérifier premièrement, comme je l'ai dit à l'instant, que votre formation est bien inscrite ici et dans un second temps que votre compte est bien relié. C'est-à-dire que vous devez voir votre prénom et votre nom se trouvant ici. Vous pouvez ensuite lire le petit descriptif qui vous expliqueront un peu la logique de l'approche par compétence. J'espère que cette mini-vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. J'espère que cette mini-vidéo vous a plu. J'espère que cette mini-vidéo vous a plu. Sous-titrage ST' 501